Son cousin, le fourgon pèlerin, atteint lui des 380 km heure. L'oiseau le plus rapide au monde. Et lorsque notre oiseau a bien travaillé, il est récompensé et ceci est justement dans les pattes. Alors je vous propose de la plaisir encore, bien sûr, de la bien-héritée. Je vais maintenant repartir dans la vie de la pousse, ce trois mortes. Donc comme vous le voyez, ce sont des oiseaux qui sont très gros, impressionnants. Certains d'entre eux s'en trouvent encore. Ne tendez pas les mains. Alors les vautours, les individus en campagne des vautours à dos blancs, oiseaux exclusifiquement africains. Voici un vautour indien. Un vautour à tête rouge, pardon. Tous ces vautours sont accompagnés d'un vol par un autre oiseau qui se trouve juste au-dessus de nos têtes. Il s'agit d'une buse, mais une buse variable. Un oiseau qui est très largement répondu en France, que vous verrez très souvent, posté sur un arbre ou impliqué au bord des routes ou des autoroutes à surveiller son territoire. Alors observez l'un de nos vautours fauves est parti dans la vallée, rejoint par un autre. Il replie légèrement ses ailes, il entame sa descente, vient nous rejoindre dans une descente dite en parachute. Il rejoint Marika. Je vous propose de l'applaudir bien fort, la bien-mérite. Alors les vautours, des oiseaux qui vivent en groupe plusieurs critères, voire des centaines d'individus. Une hiérarchie s'installe. Vautours dominants, subordonnés, quelquefois des petits heurts, mais qui ne vont jamais bien loin. Vous pouvez le voir, une très grande envergure. Un vautour fauve atteint les 2 mètres 80. Ces oiseaux peuvent rester pendant des heures à évoluer au-dessus de leur territoire à la recherche d'une carcasse à faire. Alors ces oiseaux se nourrissent de carcasses. Bien souvent, ils sont accompagnés par d'autres oiseaux lors des curés. Lorsqu'ils vont repérer une carcasse, ils vont descendre au sol. Ils sont accompagnés par exemple par certains aigles. Entre autres, un aigle ravisseur. L'un d'entre eux vient de partir en faisant la vallée. Avec le ravisseur, un oiseau de chimique mafrique. Un oiseau qui portait très bien son oiseau. Ils iront plus facilement voler les proies directement dans les pattes des congénères plutôt que de se fatiguer et d'aller chasser soi-même. Ils nous font ici l'honneur d'un magnifique tableau. Fin de nous rejoindre, nous allons les laisser encore un petit peu évoluer et en profiter. Donc, observez bien encore une fois ces minants de véritables acrobates aériens. Ils saisissent leur froid en plein ciel avec leurs pattes. Toujours en plein ciel, apportent directement leur récompense à l'honneur. Cette fois-ci, ils replient ses ailes. Nous rejoignons dans une très jolie chrissade. Encore une fois, ils méritent vos applaudissements. Merci pour lui. Alors, notre aigle ravisseur également se rapproche petit à petit de nous. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le voyez, il se laisse porter. Il ne bat absolument pas des ailes. Il ne dépense absolument aucune énergie. Je peux trouver un oiseau un petit peu particulier. Tout à l'heure avec le front en arrière. Alors, un oiseau qui a de très longues pâtes qui vont tout simplement lui permettre de parcourir d'énormément de kilomètres sur son territoire à la recherche de toutes sortes de nôtres. Il va descendre pour se nourrir de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, des oiseaux très intelligents, mais encore une fois, écolent tous les rapaces accusés à peur de nous. Et pour les derniers individus, nous allons encore une fois changer de famille. Nous allons laisser derrière les rapaces, laisser derrière nous les candidats. Ils arrivent au-dessus de vos têtes. Alors, là, c'est gagne et blanche. Un oiseau qui se rapproche à beaucoup des gagne et des rapaces. Déjà, ce sont des oiseaux qui se nourrissent à plus des morts de carcasses. Soit des proies morts qu'elles trouveront sur son territoire, et ce sont des proies qu'elles diront directement chassées grâce à un long bec affûté très puissant. Ces cigognes sont de très très bonnes chasseurs. Ce sont également des oiseaux qui sont migrateurs, tout comme les milans. Ils arrivent chez nous au mois de mars, repartent fin août pour l'Afrique. Certainement d'entre elles peuvent devenir sédentaires. Elles sont d'ailleurs emblématiques de l'Alsace, mais vous ne les rencontrerez pas que là-bas. Vous pourrez également les rencontrer, entre autres, en Camargue. Et ce sont également des oiseaux qui sont protégés, tout comme les rapaces. Il y a 30 ans de ça, on a dénombré plus que 10 groupes de cigognes en France. On en dénombre aujourd'hui plus de 1300. Donc une protection qui a encore une fois très bien marché. Alors si les cigognes blanches sont d'aujourd'hui des oiseaux qui sont protégés, et bien les îles sacrées quant à lui ne les d'origine. Importés en France et ailleurs, ces oiseaux se sont échappés. Ils se sont reproduits. Ils se sont beaucoup trop reproduits. Ils ont envahi notre territoire. Et le tir sur les billes sacrées est aujourd'hui autorisé en France. Et on passe, que nous allons terminer notre représentation. En espérant que ça vous ait plu. Tout ça, excepté les ibis, tous ces oiseaux sont strictement protégés par la loi. Malheureusement, certains ont déjà disparu. D'autres ont en totale régression. Et certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu et voient leur population augmenter. Donc il va falloir tout faire pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à pouvoir évoluer, comme vous avez pu le voir ici même, en plein ciel. Nous vous remercions de votre visite. Vous souhaitons une bonne fin d'après-midi dans le zoo. Vous êtes à très bientôt. Vous êtes à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada